Musique Alors ce qu'il y a d'extraordinaire à Angoulême dans ce festival de bande dessinée, c'est que c'est aussi bien dans des bulles qu'a lié l'exposition, mais aussi dans des lieux tout à fait insolites, comme on peut le voir dans cette église romane d'Angoulême. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Musique Voilà, maintenant je me trouve à l'intérieur, donc, de cette église, et je suis allé à la rencontre de Titane, qui est une dessinatrice qui est rare dans ce métier, et qui va nous parler de ce nouvel album de bande dessinée qui vient de sortir et qui s'appelle ? Qui s'appelle Dieu qui l'a dit. D'accord, et ça parle de quoi grosso modo ? En fait ça parle de Dieu, d'une façon humoristique, donc c'est un peu ouvert pour tout le monde, les bouddhistes, les taoïstes, les musulmans, c'est en fait une approche de la Bible humoristique, dans la mesure où c'est une petite fille qui lit la Bible et qui comprend tout au travers. Mais avec les passages de la Bible qui sont respectés, qui sont en quelques petites lignes, et puis il y a l'humour qui enrobe toute la partie, comment dirais-je, profonde, et intéressante, et c'est comme, si vous voulez, on avale un message sérieux et profond avec l'humour. Tout ça sur le ton de l'humour, voilà. Et la petite fille s'appelle comment ? Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, elle est universel. Elle est universel parce qu'en fait le livre est traduit dans différentes langues et je pense que chacun se retrouve dans la petite fille et je ne veux pas lui donner un ton anglais ou une autre langue. Donc on la laisse lire parce que le message c'est un message de Dieu et ça n'a rien à voir avec la petite fille finalement. Elle, elle comprend tout au travers. Donc là vous avez deux albums, tome 1 et tome 2, et sur le troisième. Oui, parce que finalement il y a une demande. Enfin en tout cas, c'était d'abord lancé en anglais, en Australie, en Nouvelle-Zélande et puis Aline Maurice et puis ça a été traduit en français et puis il y a l'éditeur qui l'a pris et puis ça part maintenant sur la France, la Suisse et la Belgique. Donc même si c'est un thème assez déçu et que plus de gens finalement apprécient, finalement il y a un éditeur pour ça. Donc voilà. D'accord. Bon ben c'était un plaisir et on vous souhaite une bonne continuation de ce métier. Merci beaucoup. Voilà et vivement le tome 3. Oui, 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 bientôt. D'accord. Dans 6 mois en fait, voilà. Merci Titane. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501